Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, voilà, d'apprendre à conduire avec les flaques. C'est-à-dire que le moment de freiner où la trajectoire idéale n'est pas change. La trajectoire idéale, c'est plus la trajectoire idéale. Là, par exemple, je crois qu'il y a une flaconnette, voilà, pour faire gaffe, donc vaut mieux freiner ce haut, putain, ouais, non, c'est pas simple de parler en même temps. Allez, allez, d'accord. Hop, je t'ai vu dans le rétro, toi, là, il y a une flaque aussi, donc bien attraper, oh là, bien attraper ces points de repère de freinage, vous avez vu. Là, je sais qu'il y en a une sortie, je vais rester ici, voilà, déjà. Donc pourquoi j'ai pris cette voiture, pour une raison très simple, d'abord c'est jouer, cette voiture, ça va passer, ça ? Enfin, c'est pas, hein. Alors, je ne fais pas talons de pointe, hein, je fais ce que j'ai mis, hein, le tuto, là, à conduire, c'est ce que j'appelle le sport, hein, je connais pas le nom, mais, voilà. C'est-à-dire que, il n'y a pas besoin d'être contorsionniste des pieds, des membres inférieurs, pour arriver à conduire, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai mis en bas à droite, les deux pédales, voilà, les pédales. Pourquoi cette voiture, hein ? Cette voiture, si vous conduisez comme elle veut que vous conduisez, d'accord, c'est la base. C'est la base. De toute façon, déjà, elle a tout révolutionné. C'est elle qui a, toute la F1 moderne est partie de cette bagnole. Et, en fait, vous tournez pas, vous balancez la voiture. Alors là, il faut avoir son FFV qui est bien réglé, quand même, correct, hein, bon, pas. Voilà. Et en fait, c'est ça, le principe. Et vous verrez qu'après, quand vous prendrez des voitures un peu plus récentes, on est sur la même base, en fait. On lâche l'accélérateur pour la faire retourner, on en a des petits couteaux, pareil. C'est toutillé dans ce bagnole. Vraiment, ça a été une révélation, le jour où je l'ai... Alors là, doucement, vous avez vu la flaque, hein, ça ne plaisante plus. Voilà. Hop là ! Là, je sais qu'il y en a... Voilà, il faut faire gaffe. Donc là, les flaques, si elles sont trop importantes, il faut maintenir. Hop ! Vous savez, il va m'emmerder, je le sens. Un petit centime. Ah ouais, alors là, il y a les flaques qui se forment aussi, ici. Voilà. Bon, on va se concentrer. Là, je reste au régime. Comme ça, quand je freine, ça me fait un petit frein moteur en plus. Hop là ! Vous voyez, tout en glissade. Normalement, sur ce challenge, ceux qui sont bons en drift, ils devraient y arriver. Mais dedans, il y a le finger, il y a le noise, il y a le bougain. Allez. Je t'ai vu à gauche, toi. Je t'ai vu. Là, il y a là. Ah, il y a, voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Un de ces gars, ça va ? Donc, vous voyez, la trajectoire idéale, c'est pas la trajectoire idéale. La trajectoire idéale, c'est celle où il n'y a pas de flaques. Hop ! Un glisse. Alors, c'est pour ça que j'ai pris Silverstone, parce qu'il est très large. D'accord ? D'accord. Voilà. Être bien droit comme dans les flaques, ça, c'est important. Là, je sais que cette bourbe... Allez, on balance tout. Ça vous permet de vous entraîner à la largeur de la piste, tu peux rattraper si tu pars en cacahuètes et tout. Alors, ici, je perds, je perds. Je suis pas du genre à dire... Ouais. Je te remercie. John Mack... C'est joué, je vous dis ! Si vous avez votre voleur réglé proprement ou la manette... À la manette, oui, ça donne... Ça donne tout ça. Allez. Hop ! Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Allez, une petite fille. Je sais pas ce qu'il me dit, lui, mais c'est pas le moment de me raconter là, il fait gaffe. Allez. Troisième. Il y a d'autres qui l'ont derrière, je le vois pas. Hop. Hop là, faut maintenir. Un petit coup d'accélérateur, là. Hop là, hop là, ici, il fallait pas. Ah, c'est sur la flaque. Oui, parce qu'il y a les flaques et il y en a qui sont plus épaisse que d'autres. Hum. L'autre, je l'entends derrière. Ben, je pense que c'est derrière. Ah ouais, oui, il est pas loin. Ah, ils sont pas loin. Ah ben, carrément, les mecs, d'accord, ok. Bon. Ici, c'est... J'y arrive pas. C'est pas... Putain. J'y arrive pas. L'autre, il me met la pointe. Ça me vexe. Je sais non. Carceau. Allez, Andra. Ah, je perds du temps. C'est peut-être joli à voir. Mais plus tu glisses, plus tu perds du temps. Pas l'oublier. Pas l'oublier. L'avérence. L'avérence. Pas l'oublier. Pas l'oublier. Donc vous remarquez, hein, Projet Quart 2, euh... C'est terrible, quoi. Il pleut sur des endroits de circuit et pas d'autres. Vous voyez, les endroits un peu plus secs. C'est un peu plus sec. Vous allez voir, les gars, quand ils passent dans des flaques, ça fait des gerbes. C'est vraiment... C'est bon, hein. Regarde. Allez, petite. Oups. Paf. Il est passé à des îles de flaques. Oh, putain. Putain. Moi, je reste à droite. Pour moi, je ne mange pas la flaque. Hop. C'est un peu plus mouillé ici. Fais attention. Olé. C'est le coup le Trafalgar. Allez-y, voilà. Il ne veut pas dans 5 mètres. Il est là. Hop. J'ai évité une flaque. Euh, dis donc... Euh... Non. Non, mais qu'est-ce que c'est, ces manières, hein. Euh, là. Allez. Putain, on ne peut pas régler les rétros. Ça, c'est cause, ça, hein. Je fais tout à l'oreille, hein. Comme je vous ai dit, au fond, à l'indienne, hein. Au fond. Oh, il n'est pas content. Il revient. Il n'est pas content. Ben, moi non plus, je ne suis pas content, mon nom. Alors, on va te balancer tout ça, là. Hop là. Hop, j'ai pris la flaque. J'ai connu peur. Ah, bien sûr, c'est comme dans la réalité. Quand tu prends les flaques que d'un côté, hein. Allez. Allez. Ouoko. Pfff. Celle-là aussi, je l'avais oubliée, Dion. Vicieux, hein. C'est vicieux, hein. Donc, en fait, vous le voyez, je ne suis plus là, la trajectoire idéale, hein. Euh, ouais, qu'est-ce que tu crois, hein. Attends. Hop là, voilà. Voilà. Oh, quoi. Bon, cette façon de conduire, là, de balancer la voiture. C'est bon. Il faut savoir que c'est Fangio qui a créé cette technique. Donc, pas de rester à l'adhérence, mais de balancer l'ingé. C'était tellement révolutionnaire, hein, qu'il y a une année... Ah, je vous fais de mémoire, là, hein. Là, c'est pas Wikipédia, c'est le top frello. Euh... Il y a une année, euh, en Formule 1, il était tellement bon, Fangio, que, en fait, les écuries le louaient. Et il y a une année, il a couru dans deux écuries différentes dans la même année, quoi. Pour vous dire, c'est vraiment... Je crois que c'est Maserati et Mercedes. Je crois, hein, un truc comme ça. Parce que, à moins que je dise une bêtise, il me semble qu'il a jamais roulé pour Ferrari, contrairement à ce qu'on pense. Mais, comme les Maserati et les Ferrari étaient rouges... On est loin, là, j'ai combien de tours ? On va faire gaffe. On va faire gaffe parce qu'une flaque mal prise. Ouai, hein. Oups, là... Elle a coursé les rails, hein. Et, ouais. Comme Stalman Mitoun, hein, qui avait couru chez Mercedes et chez... Et chez Red Bull, euh... Dans la même année, c'est marrant, hein. Les mecs, ils avaient jamais vu ça, quoi. Et en plus, et en plus... Il avait la cinquantaine, je crois. Donc, c'était pas... C'était pas un petit jeune, quoi. Bon, Fangio, c'est avant l'époque de cette voiture, hein. C'est les années 50, si mes souvenirs. A rappeler que l'AF1 a été créé par des Français, c'est français la formule. C'est bizarre. Il faudrait quand même pas l'oublier, quoi. Bon, là, dans les rétros... Ah, il est là, hein. Faites pas que gaffe, hein. Faut que je regarde les rétros quand je tourne, en fait, je crois, ça. Il s'est cassé la gueule, il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Et je... Essayez, vous allez voir, vous... Ça parait couillon, comme ça. Le circuit est bien large. N'ayez pas peur de balancer un petit coup ou un. Tout pareil, vous allez voir. On se casse la gueule, on se casse la gueule, et à un moment donné, on chope la distance, et ça y est. La voiture, ça devient... Ça devient un jouet, quoi. Voilà, après, vous prenez une supercarte d'aujourd'hui, et vous verrez que la méthode est la même. La même, hein. ... Oh, punaise. J'étais embattable aujourd'hui. Mais oui, j'étais embattable, évidemment que j'étais embattable. Ben voilà, les gars. Ben écoutez, euh... Putain, le bruit, alors... On ne l'entendait pas quand j'étais à la voiture, mais non, en tant qu'elle. ... Éclatez-vous bien. Éclatez-vous bien. C'est le plus important. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...